Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, je rallume les projecteurs durant mon été pour vous parler du 12 août, j'achète un livre québécois. Alors, j'ai plein de beaux livres québécois à vous montrer aujourd'hui, que ce soit des nouveautés ou ce que je considère comme des incontournables, des livres chouchous pour ma petite famille et moi, étant donné que j'ai deux enfants d'âge primaire et aussi préscolaire. Alors, je vais commencer tout de suite avec des livres pour les plus petits, bébés et tout-petits. Et ensuite, on va aller avec les albums. Je ne vous présenterai pas de romans aujourd'hui, mais il y en a dans mon article que vous allez pouvoir trouver dans la description de cette vidéo-là. Des romans dont je vous ai abondamment parlé cette année sur le blog et c'est très, très facile, finalement, de trouver la critique sur un autre blog de maman. Sans plus de préambule, on commence parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Je tiens seulement à souligner que dès le départ, je vais vous présenter ce qui est paru, ce qui est plus récent comme livre québécois. Ce qui est paru durant l'année, puis ensuite, je vais vous montrer mes incontournables dans la même catégorie d'âge. Alors, pour les plus jeunes, je ne peux pas passer à côté de les nouveaux cartonnés de La Doudou. C'est une série pour les 3 à 6 ans, puis maintenant, il y en a pour les plus jeunes. Je vous dirais, là, 18 mois et plus. C'est de Claudia Larochelle et Mayra Chiodi, aux éditions de La Bagnole, des tous cartons, La Doudou et les émotions, et La Doudou aime les bisous. Ce que j'aime, c'est que ce sont des livres interactifs où on va demander à l'enfant de participer. Et La Doudou, des émotions, alors, on a une petite mise en situation à chaque fois pour parler d'une émotion quelconque, et ensuite, on a l'illustration de l'émotion. Et pour ce qui est du livre interactif ici, c'est qu'on va parler des différents bisous, et on va demander à l'enfant de donner un bisou à La Doudou, de la même façon que les animaux se donnent un bisou. Donc, on va explorer la notion de l'amour et des bisous de manière toute douce et toute belle dans l'action, parce que c'est ce que les jeunes enfants aiment beaucoup. Par la suite, ce qui est paru cette année, il y a Oups, aux éditions La Courte-Échelle, de Pascal Bonenfant et Julie Massy, et Maurice La Soussisse est en forme aux éditions de La Bagnole. Et celui-là, ici, c'est de... Mon Dieu, je n'ai pas... Pas Merlot, pardon. Alors, voilà. Ici, on a un autre livre interactif pour explorer les formes, les lignes. Alors, on demande de flatter le chien avec le doigt. Donc, encore une fois, c'est une formule gagnante avec les plus jeunes lorsqu'on les demande de participer. Ils s'attachent tout de suite aux petits chiens saucisses, et aussi, ils attendent avec impatience le tracé à faire, et aussi pour flatter le chien. Donc, on demande de flatter le chien, c'est ce qui invite l'enfant à tracer la forme. Pour ce qui est du livre Oups, c'est un gros hit, là, chez nous, un gros hit, parce qu'on va explorer toute la notion de l'interdit avec l'enfant, parce qu'on sait que les enfants sont très impulsifs en bas âge, parce qu'ils veulent découvrir le monde. Alors, des fois, ils font des petites bêtises, hein? Ils aimeraient beaucoup ça, casser des oeufs, mais on dit non, on ne casse pas des oeufs. Mais on ne les jette pas par terre. Mais ici, c'est comme s'ils avaient le droit. On va dire, ah, qu'est-ce qui se passerait si je jetais l'oeuf par terre? Qu'est-ce qui se passerait? Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, si je renversais les céréales, donc Oups! Et là, la formule Oups à chaque fois revient. C'est très facile à anticiper, donc un gros, gros hit à la maison. Bon, j'arrive avec mes incontournables québécois pour les plus petits. Je ne peux pas passer à côté de la patate à vélo, de C'est moi qui décide et Je suis terrible. Trois tout cartons de Élise Gravel aux éditions de la courte échelle. Le premier, le plus populaire, je vous dirais, peut-être pas le premier paru, il s'agit de la patate à vélo. où on demande, est-ce que ça se peut, par exemple, une carotte qui prend son bain? Ben non, ça ne se peut pas. Puis c'est toujours cette même formule-là qui revient. Alors, on est dans l'humour, pipi, caca, poil. On est aussi dans la découverte, finalement, de ce qui est vivant, ce qui ne l'est pas. Une carotte, ce n'est pas vivant, donc ça ne peut pas se laver. Donc, c'est vraiment tout en humour qu'on découvre le monde avec notre tout-petit. Dans ces mois qui décide, là, on est plus dans la phase du 2 ans, où on dit non à notre enfant, qui, lui, voudrait toujours qu'on lui dise oui. Puis là, il dit, ce n'est pas juste, tu me dis tout le temps non. Puis là, il dit, c'est moi qui veux ça. Donc, on est beaucoup dans l'égocentrisme infantile, qui est une phase de développement. Puis là, sa maman, elle lui dit toujours non. Puis à la fin, elle dit, ce n'est pas juste, tu dis tout le temps non. Puis là, elle dit, est-ce que tu veux un gros câlin? Fait que là, elle a dit oui. Elle dit, tu vois, dans le fond, un câlin, c'est toujours oui. Même si on dit non à notre enfant, il a toujours droit à un câlin pour se faire réconforter. Donc, on est dans la bienveillance. Je suis terrible, c'est pour apprivoiser les peurs. Alors, c'est comme si l'enfant allait reprendre le pouvoir. Parce que c'est une petite fille qui se promène en forêt, qui rencontre un monstre. Mais le pauvre monstre, il ne lui fait pas peur. Alors, elle le trouve mignon. Donc, c'est pour dédramatiser ces peurs-là avec notre enfant. C'est super bien fait également. Et je termine avec le grand voyage de M. Caca, de Angèle Delenois et de Marie Lafrance. Aux éditions Les 400 coups, je ne pouvais pas ne pas vous le mettre pour les tout-petits. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très, très apprécié des plus jeunes. Surtout quand ils rentrent dans la phase de la propreté et sont autour du caca, du pipi. Ils veulent savoir ce que c'est. Alors ici, on va faire un voyage dans le corps humain pour apprendre par où va passer M. Caca. C'est extrêmement bien vulgarisé. Les illustrations sont rigolotes également. Puis même si votre enfant n'est pas en mesure de tout comprendre, c'est assez quand même près des enfants le vocabulaire qui est utilisé. Alors, il va comprendre l'essentiel. C'est un livre avec lequel votre tout-petit va grandir. Alors, c'est tout. J'aurais pu vous en parler pendant des heures. Alors là, c'est tout pour la section bébé et tout-petit. Je poursuis maintenant avec les albums jeunesse pour les enfants d'âge primaire. J'ai triché un petit peu. Je vous en ai mis, je pense, une petite bande dessinée. Alors, j'avais quand même un petit oubli par rapport à la dernière catégorie avant de poursuivre. C'est la série Toto veut la pomme et Tata veut Toto de Mathieu Lavoie. Donc, pour les tout-petits l'avant, de commencer pour les enfants de la maternelle et du primaire. Je devais vous reparler de Toto parce que c'est vraiment un incontournable d'album québécois. C'est toujours une structure qui est répétitive avec toujours, on se demande où est Toto parce que Toto veut atteindre la pomme. C'est tout simple, mais les enfants raffolent. Ils s'identifient beaucoup au petit ver de terre qui veut atteindre la pomme. Puis, on finit toujours par dire la pomme est en haut et Toto est en bas jusqu'à ce que finalement, il atteigne son objectif d'une autre façon. Donc, c'est un petit ver de terre extrêmement ingénieux qui va se déguiser, qui va utiliser finalement des stratagènes qui sont très près de ce que les enfants pourraient imaginer eux-mêmes pour atteindre une pomme qui est au sommet, mais qui défie toutes les lois de la physique et de nous, de notre intelligence développée plus mature d'adultes. Alors, c'est vraiment un incontournable. Alors, maintenant que ma petite parenthèse est terminée, je me lance pour les albums des enfants de la maternelle et du primaire. Tout âge confondu, parce que c'est très difficile de vous donner un âge précis, parce que souvent, les albums, on peut les exploiter au premier, deuxième et même troisième cycle. Même que certains sont abordés dès la maternelle et peuvent suivre les enfants une bonne partie du primaire, dépendamment de l'angle avec lesquels on les prend. Alors, je commence avec une série. Je vous montre les plus récents, ceux qui sont parus en dernier. « La vache qui voulait faire sa place » de Karine Paquin et Laurence Dechassé, aux éditions Michel Quintin. Il y a le cochon qui voulait dire non, la dinde qui voulait voter, le coq qui voulait être une poule. Et cette fois-ci, c'est la vache qui voulait faire sa place. On est toujours dans la même ferme de la Haute-Cour et on traite de sujets un peu tabous. Ici, on parle de racisme, de rejet, pardon, d'exclusion. Alors, c'est une vache écossaise qui va essayer de faire sa place parmi les vaches qui sont déjà là à la ferme. Je ne me souviens plus trop de quelle race de vache il s'agit. Je ne suis pas une experte en animaux de la ferme. Mais bref, elle va finir par faire sa place parce qu'elle va se trouver des alliés, dont le chien, qui va bien l'accepter dans la ferme. Puis, les autres livres de la série sont tout aussi pertinents. On va parler de féministe, mais toujours de manière un peu métaphorique, avec des animaux. On ne nomme pas la chose. Par exemple, dans le coq qui voulait être une poule, on va parler d'identité de genre. C'est un coq qui se sent un peu, en fait, qui se sent comme une poule. Alors, ce sont des sujets qui n'étaient pas abordés nécessairement avant la littérature jeunesse. Alors, on est très content que ça se fasse maintenant. Maintenant, je poursuis avec une nouveauté de cette année de Émilie Demers, c'est Elodie Duameau, la chasse aux tâches tenaces, aux éditions de l'Isatis. Alors, ici, on est un petit peu, là, ça, avec les thèmes de l'écologie, du zéro déchet, mais aussi de l'amour familial, parce que c'est un petit garçon qui va avoir tâché son chandail préféré. Et là, tout le monde va essayer de l'aider pour, finalement, camoufler la tâche, laver la tâche. Et, finalement, il se retrouve avec un chandail unique en son genre, même si, au début, il n'est pas convaincu. Alors, ici, on voit, justement, cette mosaïque de beaux visages humains qui entourent le petit garçon et son nouveau chandail. Donc, oui, on est dans le zéro déchet, mais on est surtout dans reconnaître la valeur des choses, apprécier ce que l'on a, parce que ce sont des gens qui nous aiment, qui, un, nous l'ont acheté, et peut-être même réparé et qui en prennent soin. Alors, j'ai beaucoup aimé l'approche de cet album-là, cette année. Je vous présente maintenant « Je suis un livre » de Anne Renaud et de Caroline Soucy, chez Bayard Canada, très original, parce que, finalement, on va explorer avec l'enfant ce que c'est qu'une histoire, ce que c'est qu'un livre avec différentes caractéristiques, des images, des illustrations saisissantes et attrayantes. Alors, non, ce n'est pas une histoire qui se suit, mais on va, ensemble, découvrir et apprendre à identifier qu'est-ce qu'un livre, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous procure comme plaisir. Alors, ici, c'est le livre qui parle au jeu, il s'agit du narrateur, « Je peux aussi être une histoire d'amour », ce qui veut dire qu'il y a peut-être des bisous hier, alors si on est dans l'humour de l'enfance et leur niveau de maturité aussi. Alors, vous comprendrez qu'on va avoir toutes les sortes de livres, des livres d'amour, des livres d'aventure, des histoires d'aventure, des histoires, des romans policiers, des intrigues policières. Alors, c'est pour ça qu'on parlait d'histoires d'amour. Un autre immense coup de cœur cette année, je vous rappelle que je commence toujours par les plus récents, et ensuite, je termine par mes incontournables dans mon spécial de livres québécois pour le 12 août. Alors, ici, c'est Albertine, « Petit brin d'amour, déteste les choux de Bruxelles » de Anne-Renaud et Élodie, du amour aux éditions de la courte échelle. C'est tout en humour, c'est extrêmement drôle, on est dans l'exploration alimentaire, dans le dégoût alimentaire pour les fameux petits choux de Bruxelles personnifiés qui sont hyper trôles dans les illustrations, et la maman de la petite fille va lui faire croire que de manger des choux de Bruxelles va peut-être pouvoir lui faire développer un super pouvoir. Et ce qui est très drôle à la fin, c'est qu'elle y croit parce que les choux de Bruxelles vont lui faire faire un immense prout, un immense pète. Alors, encore une fois, on est dans l'humour propre aux enfants, pipi-caca-poil, et elles vont en redemander, et c'est une belle façon avec nos enfants de peut-être débuter à déguster un aliment dans une recette qui leur plaise davantage, comme ici, des muffins aux choux de Bruxelles. Et on a même une recette à la fin. Moi, j'adore ça. Je vous l'avais présenté dans mon spécial, Moi de la nutrition, et j'ai même fait les muffins qui sont excellents. Je poursuis avec Simon, le saumon de Amélie Legault. C'est aux éditions Les Malins. Je l'aime pour les plus jeunes, celui-là, parce qu'on apprend un à compter jusqu'à dix. On se familiarise avec la notion de rime. C'est un texte qui rime. Et c'est drôle, encore une fois, c'est un petit saumon, Simon. Le saumon, donc les noms riment avec leur... Le nom du poisson va rimer, finalement, avec son prénom. Et il va chercher Germaine. Mais là, il a une très mauvaise vue, donc il se trompe à chaque fois. Et puis là, ils sont déguisés. Le texte, comme je vous dis, il est poétique. Donc, ils vont faire toutes sortes de choses. C'est des barbottes qui grelottent et qui sont gelées comme des crottes. Alors, on a le son hotte qui revient. Donc, c'est pour ça qu'ils sont bien en métouflés, les petites barbottes. Et j'adore ça. Puis à la fin, Germaine, on apprend que c'est une baleine. Germaine, la baleine. Et on a ensuite plein de petites descriptions sur les différentes espèces de poissons québécoises. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Puis je trouve que c'est hyper le fun comme thème. Ah, ici. Oh oui, de Oriane Smith et Jasmine Mira Turcotte. Je l'aime beaucoup, celui-là, parce qu'on est dans l'exploitation du thème de la différence. Des enfants, peut-être, à des filles, à besoins particuliers. C'est un petit bateau qui vogue la tête en bas. Donc, il fait tout à l'envers par rapport aux autres bateaux. Il va se faire un petit peu rejeter par les paquebots, les autres bateaux qui lui disent, voyons, tu ne peux pas voguer, naviguer la tête sous l'eau. On navigue. Nous, les bateaux, on est à l'air libre. On n'est pas sous l'eau. Mais lui, il va beaucoup aimer le monde sous-marin. Il se retrouve beaucoup là-dedans. Il va jouer avec les poissons, les créatures de la mère. Il va se faire un ami et il va lui faire découvrir son monde. Alors, je trouve ça bien. Je pensais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à l'autisme quand j'ai lu ce livre-là. Donc, si vous voulez l'exploiter de cette manière-là, dans la classe ou avec vos enfants, je pense que ça peut être très, très pertinent. Je poursuis maintenant avec La guerre des bébés aux éditions La courte échelle de Carole Tremblay et d'Élodie Duhamot. J'ai beaucoup de livres qui, finalement, illustrés par Élodie Duhamot, finalement, que j'aime beaucoup. C'est l'album par excellence pour expliquer comment on fait les bébés quand vos enfants débutent leur cours d'éducation à la sexualité ou primaire. Donc, ce sont des enfants qui discutent dans la cour d'école et qui n'arrivent pas à s'entendre pour savoir c'est quoi la recette pour faire un bébé, finalement, parce que tout le monde a une histoire différente. Il y a des enfants qui sont nés dans une maison de naissance à l'hôpital. Il y a des enfants qui ont deux papas, deux mamans. Il y a des enfants qui sont adoptés. Donc, ensuite, un couple qui vient d'avoir un bébé va aider les enfants à élucider le mystère. Et il y a des illustrations qui vont aider, regardez ici, à bien comprendre le développement du foetus. Alors, un incontournable à avoir chez vous ou en classe. J'y vais avec un autre livre très populaire cette année, La soupe aux allumettes de Patrice Michaud et de Guillaume Perrault aux éditions Fonfon. On va exploiter, je vous dirais, explorer le thème du feu. Un petit peu, finalement, le sens, les doubles sens, finalement, le sens propre, ou sens propre comme au figuré. Je cherche un petit peu mes mots pour vous l'expliquer, mais ça va venir. Alors, c'est un feu, un dragon qui a perdu son souffle, qui a perdu son feu intérieur. Et le petit garçon, nommé Loulou, qui est un super-héros, va essayer par tous les moyens de lui faire retrouver son feu intérieur. Regardez, il va utiliser la méthode préhistorique, il va utiliser la méthode du Far West avec du charbon. Donc, on va explorer les différents combustibles, le bois, le charbon, finalement, toutes les sources de feu possibles. Il y a même un spectacle rock avec des gens qui ont tous, finalement, leur... J'ai le mot « lighter » dans la tête, « allumé ». Je n'ai pas le mot français, je m'excuse, c'est l'été. Et ici, vous avez des volcans. Il va essayer de faire avaler les volcans. Il va même aller prendre une bouchée du soleil jusqu'à ce qu'il termine par la méthode amoureuse. C'est que, finalement, ça va fonctionner parce que ça va raviver la flamme du dragon. Alors, c'est un livre que l'on peut comprendre différemment selon l'âge du lecteur. Je continue avec d'autres belles parutions, dont Ernest, le dernier de la série « Les lapins malins » de Cara Carmina aux éditions Les malins, Ernest, le lapin qui avait la tête dans les étoiles. Alors, « Les lapins malins », je vais vous parler de la série. C'est toujours un lapin avec une personnalité qui vit différente. En fait, qui vit un défi propre aux enfants d'âge scolaire. Ça peut être l'intimidation, ça peut être la différence. Il y a Pauline, la lapine, qui n'avait pas de queue. Théodore, je pense que c'est un lapin qui est un petit peu plus intelligent que la moyenne. C'est le bolet de la classe. Et ici, on est en présence de Ernest qui, lui, aime le plein air, les étoiles, qui s'intéresse beaucoup à l'astronomie, mais qui a beaucoup de difficultés à rester assis en classe et à apprécier les autres matières à l'école et à s'y plaire. Alors, Cara Carmina nous fait des dessins tout en détail, avec plein de petits mots, plein de petits détails à aller chercher, autant dans le texte que dans les illustrations. C'est tout en douceur. Je vous dirais, là, c'est un style qui est intéressant, autant au niveau des illustrations qu'au niveau du texte. Alors, Les lapins malins, un incontournable aussi de cette année. Je vous montre également, je sais que c'est un livre plus pour l'Halloween, mais c'était un gros coup de cœur pour moi cette année. C'est Céline et Ratatouille, La sorcière sans fesses, des albums, aux éditions Ozu de Dominique Demers et Jess Powell. Écoutez, si ça vous tente de déconstruire l'image de la sorcière épeurante et effrayante, on est dans les peurs chez l'enfant, c'est une sorcière qui n'a pas de fesses, donc c'est sûr que ça fait rire les enfants. Au début, elle trouve ça épeurant, puis ensuite, elle va rire, elle va aider la pauvre sorcière à se trouver un nouveau métier plutôt que de venir faire peur aux enfants la nuit. Elle va finalement l'amener à transformer les mauvais rêves en beaux rêves en montrant ses fesses, donc pour faire rire la petite fille et les enfants dans les rêves. Puis, il y a, tu sais, un petit côté dégoûtant, comme des bébites dans ses cheveux puis tout ça, puis le texte est poétique dans le sens qu'il y a finalement beaucoup de recherches au niveau de la sonorité, des rimes, du rythme aussi. Alors, c'est un album, je vous dirais, parfait en plusieurs points, en tous points, pratiquement. Je vous dirais, parfait en tous points. Je vais continuer avec À la rescousse de Mia, la tortue de Lucie Crovateau et Lucie Papineau aux éditions de La bagnole. Je vous en ai beaucoup parlé. Il y a trois livres à cette série avec Mia et Paolo, le petit tuy de compagnie. Ce sont des livres où on explore la nature avec une beauté, une douceur incroyable dans les illustrations. On est dans un univers animalier, floral. On plonge littéralement dans la nature. Cette fois-ci, on est dans l'univers marin. On va parler un petit peu de pollution parce qu'on va essayer de sauver une tortue qui est avec du plastique autour de son cou. Puis, les deux autres, on va parler des oiseaux. Le premier, c'est l'escapade de Paolo où vous allez avoir toute une série d'illustration sur les oiseaux parce que lorsque vous arrivez à la fin et au début, vous avez plusieurs espèces d'oiseaux identifiés. Ici, ce sont les créatures marines. Puis, vous avez un jardin pour Tipiti qui va finalement aborder les pollinisateurs du Québec que ce soit au niveau des oiseaux ou des insectes. Alors, trois livres vraiment à découvrir et à collectionner. J'y vais également avec Des bisous ouache de André Poulain et Anne-Claire Delisle. Ce sont des albums aux eaux. Je vous l'ai présenté pour la Saint-Valentin. Je l'ai trouvé extraordinaire parce que ça aborde un sujet un petit peu, je trouve tabou, les bisous que les parents se donnent devant les enfants. On dirait que les enfants qui n'ont pas l'espèce de maturité au niveau de ce que c'est que l'amour, la sexualité, ils trouvent ça un petit peu bizarre de nous voir s'embrasser puis là, finalement, c'est parce qu'ils sont mal à l'aise finalement. On va essayer de dissiper ce malaise-là parce qu'à chaque fois que la petite fille va voir des différents animaux, elle va demander à l'enfant animal, « Toi, est-ce que tu trouves ça bizarre quand tes parents s'embrassent? » Puis là, l'animal va répondre, « Ah non, moi je fais une danse, moi je les prends en photo, tout ça. » Puis là, jusqu'à la fin, elle va surprendre son grand frère avec sa copine. Alors, on est vraiment, vraiment dans un texte aussi où il y a un beau rythme, une belle musicalité. Puis, André Poulin est toujours très, très bonne pour ça. Donc, on va aller voir les grenouilles, le papa et la maman grenouille qui s'embrassent, on va aller voir les éléphants, on va aller voir le papa et la maman serpent. Donc, tu sais, c'est vraiment le fun aussi parce qu'on voit plusieurs animaux. Si vous avez des enfants plus jeunes, on en apprend sur les animaux. Là, on est dans un, pour, avec des enfants un petit peu plus vieux, c'est comme une espèce de bande dessinée documentaire Arlo et Pips aux éditions scolastiques. Le roi des oiseaux d'Élise Gravel. Donc, on va en apprendre beaucoup sur le corbeau qui est un oiseau qui est très intelligent. J'en ai appris beaucoup moi-même. Puis, Pips, c'est le petit oiseau qui va finalement avoir un dialogue avec lui pour en apprendre plus sur ses différentes caractéristiques. Donc, Élise Gravel, elle est très bonne pour parler à des enfants, faire des documentaires amusants qui n'ont pas l'air de documentaire. Je pense à sa collection Les Petits Dégoutants. Donc, c'est un petit peu dans la même veine. mais cette fois-ci, on en apprend sur le corbeau. Alors, ma fille l'a dévoré, je l'ai dévoré. Un autre incontournable. Êtes-vous toujours là? Alors, j'en ai quelques-uns encore à vous montrer dans les dernières, dans les derniers livres parus, les livres les plus récents. Puis ensuite, je vais rentrer dans mes autres incontournables qui ne sont pas nécessairement récents, mais qui valent absolument la peine, que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'avoir dans votre bibliothèque. Oui, je sais, je suis fatigante, mais je n'ai pas pu restreindre ma liste davantage. Puis là même, je me rends compte que j'en ai deux que je voulais absolument vous montrer qui ne sont pas là. Et je vais les nommer tout de suite pour ne pas les oublier, mais ça va être dans l'article. Il s'agit de Tao et la forêt des lucioles et de Tao et l'île aux oiseaux que je vous ai présenté récemment dans mon spécial vacances avec les illustrations magnifiques de Sabrina Gendron et le texte de Véronique Béliveau qui parle d'une enfant adoptée, mais qui a un don spécial pour parler aux animaux. Alors, dans le premier de la série, elle va aller sauver un petit dragon parce qu'elle seule est capable de lui parler parce qu'ils viennent du même pays, le Vietnam. Et c'est toujours dans un univers complètement magique et magnifique que ça se passe. Ma fille raffole de Tao et le secret des lucioles et Tao sur l'île aux oiseaux. Alors, je vais essayer de les faire apparaître au montage pendant que je vous parle que vous voyez la couverture. Et là, je poursuis avec d'autres merveilleuses parutions. Donc, l'épouvantable histoire de l'ogresse qui ne mangeait que les enfants sages de Daniel Chaperon et de Baptiste Amsalem. aux éditions La courte échelle. C'est extrêmement intéressant, extrêmement drôle. On est dans un roman graphique cette fois-ci, donc on est plus dans le premier cycle, tu sais, la deuxième année, troisième année et plus. Les lecteurs sont un petit peu plus habiles. Alors, c'est l'histoire d'une ogresse qui ne mangeait que les enfants sages. Alors là, vous l'aurez deviné, quand les parents apprennent qu'elle va venir dans leur village, ils vont laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent pour qu'ils deviennent de véritables peste pour que finalement, l'ogresse les laisse tranquilles. Mais il y a un petit garçon qui n'est pas capable d'être méchant ou d'être désobéissant, puis elle va quand même tenter de l'avoir. Les parents vont user de stratagèmes pour se débarrasser de l'ogresse. Alors, j'ai adoré et les illustrations de Baptiste à Mishalem, toujours dans la caricature, sont extrêmement drôles. Alors, un incontournable encore. Je voulais aussi vous montrer la préhistoire du Québec aux éditions FIDES de Patrick Couture et de Martin PM. Il y a trois tomes, c'est des documentaires qui vont parler de la préhistoire, mais sur le territoire québécois. C'est merveilleux, extrêmement bien vulgarisé. Je vous le recommande, même pour vous, adultes. Et les illustrations sont incroyables. Très, très complémentaires, je vous dirais même nécessaires. Il y a des choses à décortiquer aussi dans les illustrations. Alors, le tome 1, il s'agit des dinosaures et des animaux disparus. Le deuxième tome, Météorites, Roches et fossiles. Et ici, Cataclysmes et changements climatiques, c'est wow! C'est juste du bonbon en termes de documentaire. Je continue avec Clovis à peur des nuages aux éditions de La Bagnole, de Guilenguet et de Orbi. Je ne pouvais pas passer à côté. Mes enfants adorent Clovis. Je pense que le premier, c'est Clovis qui était toujours tout nu. Ça parle de l'autisme, mais ce n'est jamais nommé. Clovis, on devine qu'il est autiste. Et il a justement, il n'aime pas les nuages parce qu'il adore le soleil, donc il va faire des crises à chaque fois que le soleil est caché par les nuages. Et sa mère va trouver une belle solution de maman pour lui redonner le sourire. Mais elle va aussi écouter une petite fille qui vient lui parler comme quoi les enfants ne voient pas trop ces différences-là. Plus ils sont jeunes, moins ça paraît. Je dirais, ces différences-là sont reliées aux besoins particuliers de certains enfants. parce qu'elle va aller tout simplement dire à la maman, je pense que c'est parce qu'il aime vraiment le soleil, il faudrait que tu trouves une solution pour que le soleil soit toujours avec lui, même en temps de pluie. Je pense qu'elle va lui faire un parapluie avec un dessin de soleil à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment super avec les illustrations de Orbi qu'on adore de type bande dessinée. Alors voilà pour ce qui est de Clovis, un incontournable également. Je vous montre un livre ici qui m'a vraiment, vraiment marquée, émue cette année. C'est de Valérie Fontaine et Nathalie Dion, le grand méchant loup dans ma maison aux éditions Les 400 coups. Je vous le présente pour le 12 août. J'achète un livre québécois parce que ça parle de violence conjugale en finalement en utilisant la figure du loup, une figure qui fait peur, qui terrorise, qui domine, qui finalement, parce que le loup, oui, c'est un animal dans nos forêts, mais c'est aussi, il y a tout un imaginaire collectif autour du loup, surtout lorsqu'on est enfant, c'est la créature ultime qui fait peur, dont on se cache. Et puis voilà, donc le loup ici, on le voit sur le pas de la porte dans la chambre de la petite fille. Le texte de Valérie Fontaine est extrêmement évocateur puis à la fin, on apprend que finalement la mère de la petite fille se sauve du loup avec sa petite fille. Donc je vous dirais à utiliser avec les bons enfants, les bonnes personnes, peut-être dans un groupe d'entraide, peut-être que si vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui veut aborder ce sujet-là avec son enfant parce qu'il en a vécu, que l'enfant aussi en a vécu pour essayer à mettre des mots pour finalement s'en aller vers la guérison. Je trouve que c'est un album qui est magnifique à ce niveau. Je vous montre un livre, un dernier nouveau livre si je puis me permettre. Ensuite, j'ai d'autres incontournables à vous montrer, des classiques que j'appelle. Mais celui-là, cette année, il m'a vraiment renversé, il m'a fait verser des larmes. Il s'agit de la liste pour garder son cœur d'enfant même quand on sera grand. C'est chez Alice Jeunesse, mais l'autrice, il s'agit de Mylène Vigneault et l'illustratrice, elle est belge. Il s'agit de Maud Rogier. J'espère que je le prononce bien. Donc, Mylène Vigneault qui est québécoise qui nous a offert tout un album avec une série de choses à faire avant qu'on devienne trop grand. De petits plaisirs à cultiver. C'est un grand-papa qui fait cette liste-là pour sa petite-fille. Et avec la pandémie, je trouve que pour les liens intergénérationnels et le côté précieux de la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Parce que nous, parents, des fois, on est occupé. On a peut-être moins le temps de préserver cette petite magie-là avec nos enfants. Je vous dirais moins le temps, mais les grands-parents, c'est comme juste ça. C'est du bonbon à cultiver, la relation avec les grands-parents. Puis, je vous dis juste vous nommer quelques petites choses qu'il y a sur la liste justement à faire avant que la petite-fille devienne grande, terminer le projet le plus décourageant qui soit, mettre des fleurs dans tes cheveux, coller des petits mots un peu partout, entrer dans une piscine trop froide, faire des vœux et y croire, t'endormir à l'aube parce que tu terminais un bon livre. C'est le genre de choses qu'on ne prend plus le temps de faire. Donc, c'est un livre qui m'a vraiment fait ressurgir ce que c'est que le sens de la vie. Pourquoi on est ici dans le fond? C'est pour tout ça. Puis, à la fin, la petite-fille est devenue grande et elle a oublié la liste de son grand-père jusqu'à ce qu'elle ait un petit garçon qui va la retrouver et là, elle va poursuivre cette liste-là avec son propre enfant. Donc, je vous le dis, vous allez pleurer, vous allez brailler. Alors, je m'en vais maintenant vous parler des grands classiques au niveau de la littérature jeunesse québécoise. On est à notre dernière partie. Là, ce que j'ai réuni, c'est dans ma petite pile, dans ma grosse pile, je devrais vous dire, c'est que non, ce n'est pas des nouveautés, mais c'est quand même des livres québécois pour la jeunesse qui méritent vraiment toute votre attention. Donc, si vous ne les avez pas dans votre bibliothèque, je vous dirais que vous n'allez pas du tout regretter de vous les procurer le 12 août pour le 12 août. j'achète un livre québécois. Là, je m'excuse, j'ai celui de Noël, mais si vous voulez des romans graphiques de type bande dessinée super drôle pour vos enfants de 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6e année. El Capuchi, c'est une série, recherchez-les. Avant, c'était toujours des balados sur Radio-Canada qu'on a transformé en romans graphiques de Pascal Richard, Alexandre Courteau, Baptiste Amsalen. Donc, c'est un infâme personnage qui veut ruiner la vie des enfants mais qui fait toujours saboter ses plans. Donc, c'est un vilain, un anti-héros, un petit peu, on y croit, mais pas tellement. Ça finit toujours mal, ses affaires. Donc, je vous en parle rapidement parce que j'en ai plusieurs à vous montrer, mais El Capuchi, un incontournable aussi. Bob le Bobo, est-ce que vous le connaissez, celui-là? C'est de Sandra Dumais et de Melissa Schoenberm aux éditions La Courte-Échelle. C'est l'histoire d'un petit bobo. Alors, on a fait un petit bobo personnifié comme si c'était une entité à part entière qui va se loger sur les gens lorsqu'il se fait mal. Donc, ça apprend à devenir amie avec son bobo quand on est un enfant. On dédramatise les petits bobos puis on apprend à en prendre soin et finalement, à ne pas les voir comme quelque chose de terrible, mais plus comme un petit ami que l'on soigne. Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures de Frédéric Wolff et Baptiste Amsalem. Alors là, on est vraiment dans une espèce de documentaire qui va nous présenter toutes sortes d'hypothèses loufoques sur la disparition des dinosaures. Ils ont fait un concours de PET. Ils auraient bu de l'eau en bouteille déshydratée, donc ils auraient manqué d'eau. Alors, plein de trucs farfelus comme ça pour les élèves du deuxième et troisième cycle, je vous dirais. puis à la fin, on va vous parler des véritables causes de la disparition des dinosaures. Alors, c'est une série de théories complètement fausses, vraiment très drôles que je vous recommande chaudement pour vos enfants un peu plus vieux. Maintenant, je reviens vers des livres un petit peu plus pour les plus jeunes. Le jardin de Jaco et les facteurs souris de Marianne Dubuc. Si vous n'avez pas de Marianne Dubuc, les facteurs souris, c'est génial. C'est une petite famille de souris qui fait plusieurs voyages et ce qui est intéressant avec Marianne Dubuc, c'est qu'on a toujours des illustrations remplies de petits personnages. Donc, oui, on a peu de textes à lire, mais on peut passer plusieurs minutes intéressantes à faire comme une sorte de cherche-et-trouve avec l'enfant, à expliquer ce qui se passe dans nos mots, à faire participer l'enfant parce que c'est super drôle et des fois, il y a des éléments qui se promènent d'une page à l'autre que l'on peut retrouver et on voit l'intérieur des maisons. Ici, c'est un bateau de croisière. Donc, c'est des heures de plaisir avec Marianne Dubuc. Puis, on est toujours aussi dans un univers animalier. On a toujours ces beaux animaux et ces petites créatures. Tu sais, donc, on est vraiment là. On se transforme nous-mêmes en petites créatures parce que si, regardez, le ver de terre est gros comme ça. Donc, c'est comme si on rentrait dans l'univers des petits mulots, des petites taupes, des petites fourmis. Donc là, ici, c'est l'histoire d'une graine qui va détruire la maison de ce monde sous-terrain-là et finalement, ils vont s'y habituer. Ils vont essayer d'en prendre soin et de profiter de cette belle plante-là plutôt que de vouloir la détruire. Donc, si vous voulez travailler la germination dans le jardin de Jaco, c'est ce que vous allez faire. Donc, évidemment, dans Marianne Dubuc, vous avez 1, 2, 3 écoles pour vos enfants qui rentrent à la maternelle que je n'ai pas avec moi mais que je vais vous présenter sûrement pour la rentrée scolaire. Donc, un autre incontournable. La doudou qui ne sentait pas bon. Je pense que vous en avez 5. Il y a quelque chose comme ça. Donc, la fameuse doudou. Finalement, je pense que pour les enfants de maternelle, c'est bien de la garder aussi. Ici, on va explorer les peurs chez l'enfant. Ici, la doudou ne veut pas se laver, elle ne veut pas prendre son. Donc, si vous avez un enfant qui ne veut pas prendre son bain, ici, la pauvre doudou va se sauver et elle va se sauver dans la forêt puis elle va avoir peur puis elle va revenir. Elle va finalement accepter d'être avec Jeanne. Alors, on va explorer toutes sortes de thèmes reliés à l'enfance à chaque fois que ce soit la peur des dinosaures, les premières relations, les premiers émois amoureux aussi dans la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Ça, c'est pour la Saint-Valentin. Donc, la doudou, Claudia La Rochelle et Maria Chetie pour un petit peu plus, c'est parfait. Je vous présente Sandra Dumé avec Crème à la ferme, un anti-héros, encore une fois, détective qui va toujours s'empêtrer pour résoudre des énigmes avec un humour près des enfants d'âge primaire, de 8 ans et plus. Donc, si la poule va avoir perdu son oeuf, mais c'est parce qu'il va tout simplement dire que ses oeufs vont avoir éclos et le petit poussin va être sorti de son oeuf. Donc, ça va être ça finalement. La manière de résoudre le mystère, c'est que non, l'oeuf n'a pas disparu, mais c'est le poussin qui est simplement né. Il va passer par toutes sortes de théories pour savoir qu'est-ce qui t'arrive avec le fameux oeuf. Puis, il s'en tire toujours parce que c'est toujours les autres qui vont résoudre le mystère à sa place, mais il va prendre tout le mérite. L'Inspecteur Biquette, je ne l'ai même pas nommé, c'est L'Inspecteur Biquette ici dans Crème à la Ferme. Vous avez L'Affaire de l'oeuf disparu et La disparition de vache. C'est le deuxième que je n'ai pas. Je vous présente trois incontournables d'Élise Gravel que vous connaissez sûrement. Je les montre vite. Le pire livre du monde, extrêmement hilarant. Donc, on va finalement explorer ce que c'est qu'un mauvais livre, mais dans l'humour avec Élise Gravel. Pas moi qui va nous faire rire en explorant finalement lorsque l'enfant apprend à lire et à écrire toutes les gags et les blagues autour de la langue, des mots, des jeux de mots. Bien ici, ce n'est pas moi qui a volé les chaussettes, qui les a étendues partout parce que les enfants vont dire bien non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui a étendu les chaussettes par terre, les bas. Finalement, le papa va dire bien non, c'est toi. Il dit non, ce n'est pas moi. Donc, le personnage s'appelle Pas moi et là, il y a une série de gags comme ça avec finalement des jeux de mots qui est incroyable, la tribu qui pue avec Magalie Leuch aux éditions La Courte-Échelle, une bande d'enfants qui vit un petit peu, un peu comme l'Émile de Rousseau sans les adultes, ça prend tout le temps avec les enfants, ça, pas de supervision et qui vont finalement vivre ça dans la forêt qui vont finir par capturer les adultes tant qu'il est pris qu'il croyait prendre la fameuse Yvonne Carré qui voulait les laver parce qu'ils ne se lavent jamais. Donc, les enfants vont adorer ça parce qu'ils ne veulent pas prendre leur bain, ils veulent manger ce qu'ils veulent mais bon, c'est une belle façon d'explorer le monde adulte versus celui des enfants tout en aussi abordant la nudité pour enlever ce tabou au niveau de l'éducation à la sexualité mais c'est beaucoup de choses la tribu qui pue c'est pas seulement un livre pour parler du corps humain et tout et de l'anatomie c'est vraiment une belle façon de parler de plein de choses même de la pollution parce que la tribu qui pue va se débrouiller va recycler avec les déchets qu'ils trouvent ils vont fabriquer des ballons des jouets alors il y a plein de choses à faire avec la tribu qui pue c'est pour ça que je vous le mets à qui la frite? Alors ici on parle d'alimentation d'hygiène de vie c'est un goéland qui habite en ville puis là il va aller voir sa cousine qui habite au bord de la mer donc ils ne vont jamais se croiser et tout puis il y a aussi une réflexion à faire sur les réseaux sociaux parce que sur Facebook sa cousine a toujours l'air très heureuse puis lui a toujours l'air très heureux mais finalement ils vont se rendre compte que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin mais qu'il n'y a pas d'univers parfait ils vont revenir finalement dans le quotidien que lui connaît près du casse-croûte et que l'autre connaît près de la mer puis il va y avoir une formule répétitive à qui la frite? C'est-tu à qui la frite? Oui à nous la frite puis les goélands vont toujours répéter ça donc c'est intéressant de le faire dire par vos enfants donc voilà une belle réalité québécoise aussi les casse-croûte les petites tantes de patates alors c'est pour ça que je vous mets aussi je termine avec Bilou et la libraire du tonnerre aux éditions de la bagnole un incontournable de Roxane Turcotte et de Jean-Luc Trudel qui parle d'un enfant qui a énormément de difficultés à lire donc si vous avez un enfant qui a comme défi la dyslexie ou autre type de défi d'apprentissage je vous recommande fortement ce livre-là parce que la fameuse bibliothécaire va trouver une façon d'intéresser Bilou à la lecture justement en partant de ses intérêts alors des livres sur les pirates donc extrêmement bien fait Roxane Turcotte on la reconnaît bien ici j'en parle brièvement parce que c'est un incontournable dont je vous ai déjà parlé sur le blog alors Bilou et la libraire du tonnerre puis je termine avec Simon Boulerice que j'adore les enfants à colorier de Simon Boulerice et de Paul Thibault aux éditions Fonfon j'aurais pu vous dire aussi La grève des câlins j'aurais pu vous dire Florence et Léon en trois de ses incontournables mais regardez-ci comme les illustrations sont belles c'est des portraits d'enfants je vous dirais des enfants j'allais dire différents mais uniques parce qu'on est tous différents donc chaque enfant se décrit comme étant unique avec ses défis ici c'est Fred on peut comprendre que Fred il est transgenre ou en tout cas peut-être qu'il se pose des questions à savoir est-ce qu'il aime mieux les robes les pantalons comment il aime ses cheveux il y a des enfants qui ont de la difficulté à l'école il y a d'autres qui sont passionnés de mathématiques donc c'est basé sur des rencontres que Simon Boulerice a eues avec de véritables enfants et là il en a fait l'éloge ici dans ce livre-là vraiment magnifique alors les illustrations sont vraiment hyper reliées je vous dirais c'est un bel amalgame avec le texte donc si c'est question d'un enfant qui aime chanter alors on a mis un peu la portée à travers du texte à travers le texte alors c'est ça c'est vraiment très puissant comme message que ça amène que ça transmet cette façon d'avoir bien amalgamé et finalement d'avoir fait un super beau mélange texte-illustration comme ça alors c'est déjà terminé je vous dirais que vous avez été super patient mais comme je vous dis je me fais plaisir en même temps en vous parlant de belle littérature québécoise comme ça bon 12 août n'hésitez pas à me poser des questions aimez, partagez abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine